Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique spéciale Keynote 2013 qui a eu lieu le mardi 10 septembre. Dans cette seconde vidéo, je vais vous parler du deuxième nouvel iPhone présenté par Apple, l'iPhone 5C. Alors autant pour l'iPhone 5S, la plupart des rumeurs ont été confirmées, autant pour le 5C, ce n'est pas du tout le cas. Et j'insiste sur ce point car tous les sites et médias le présentaient comme un iPhone low cost, ce qui est totalement faux. Alors oui, il est bien en plastique, mais il n'est pas du tout low cost, il n'a jamais été présenté par Apple comme tel. Et le problème, c'est que même après la conférence d'Apple, tous les sites, ou du moins presque tous les sites et médias le présentent encore comme low cost, ce qui a créé un effet de masse contre Apple. On a l'habitude que beaucoup de gens soient totalement contre Apple, mais là c'était vraiment plus violent. On va voir pourquoi en fin de vidéo deux parts sont pris, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi il n'est pas low cost. Alors pourquoi Apple a fait un iPhone en plastique s'il n'est pas pour autant plus abordable, comme on va le voir tout à l'heure ? Premièrement, certains n'aiment pas l'aluminium, la pomme peut donc toucher un public plus vaste, et le plastique a l'air vraiment bien fini. Deuxièmement, les couleurs. Avec cet iPhone, Apple s'est un peu plus slasher avec du blanc, jaune, rouge, vert, rose et bleu, afin de satisfaire les gens qui voient la vie haute en couleur. Et franchement, je ne pense pas que ça aurait été stétique avec un iPhone plus haut de gamme comme le 5S. Troisièmement, le 5C est en fait là pour remplacer l'iPhone 5. Le 5 ne sera donc plus en vente car Apple ne pouvait pas garder autant de produits sur le marché, ils ont donc préféré privilégier le 4S qui se vaut encore très bien et qui est surtout plus abordable. C'est donc lui, le low cost. Le seul problème, c'est qu'il ne restera plus que la version 8Go. Le 5C est donc la nouvelle vie du 5, avec seulement quelques améliorations. Il garde le même microprocesseur A6 avec 1Go de RAM, le même écran Retina Display de 4 pouces, le même appareil photo à peu de choses près, apparemment la caméra en façade serait meilleure. Par contre, il est un peu plus fin et donc plus léger. 123,8 mm de hauteur contre 124,4 pour le 5, 58,6 mm de largeur contre 59,2, 76 mm de profondeur contre 89, et 112 grammes contre 132 pour l'iPhone 5. Le deuxième changement est l'autonomie, tandis que l'iPhone 5 disposait de 8 heures en 3G et de 225 heures en veille. Le 5C, lui, dispose de 10 heures en 3G, 4G et de 250 heures en veille. Et là, je viens de citer le plus gros changement, ce qui d'ailleurs a certainement poussé Apple à faire l'iPhone 5C. Contrairement au 5, l'iPhone 5C, lui, disposera de la 4G et ça, ça change beaucoup de choses. On va maintenant passer au prix et c'est ce qui a repoussé beaucoup de gens, vous vous en doutez. Évidemment, les gens le voyaient comme un low cost. Il y avait même des évaluations de prix. Ça n'a pas été exactement ça. Ce nouvel iPhone 5C sera à vous pour 599€ pour la version 16Go et à 699€ pour la version 32Go, soit 100€ de moins que le 5S. Il est déjà disponible à la précommande depuis le 13 septembre, contrairement au 5S, et ils sortiront tous les deux le 20 septembre. Et voilà, vous savez maintenant que l'iPhone 5C n'est pas low cost, et les raisons pour lesquelles il ne l'est pas, on va maintenant passer au plus et au moins. Et on commence par les moins, avec bien sûr le prix, seulement 100€ de moins que le 5S, alors que ce dernier dispose d'un capteur d'empreintes digitales, d'une caméra enregistrant jusqu'à 120fps en 720p, et d'un nouveau microprocesseur. Mais 100€ c'est quand même déjà ça, pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par les nouveautés gadget de l'iPhone 5S, mais qui le sont pour la 4G, l'autonomie, le plastique et les couleurs, c'est intéressant. Deuxièmement, la coque, qu'est-ce que c'est que ça ? Troisièmement, il n'y a pas de version 64Go, alors je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont besoin d'autant l'espace, mais pour ceux qui en ont besoin, c'est dommage. Voilà pour les moins, c'était surtout le prix qui dérangeait. Les plus. Premièrement, la 4G, c'est quand même un gros changement, que beaucoup regretter sur l'iPhone 5, certaines personnes attendaient un nouvel iPhone pour pouvoir disposer de cette 4G, peut-être trouveront-ils leur bonheur dans cet iPhone 5C. Deuxièmement, il est un peu plus fin, donc plus léger, c'est un détail, mais c'est quand même à noter. Troisièmement, le plastique qui a l'air vraiment bien fini, peut-être un bon falter, et surtout au niveau de la prise en main. Quatrièmement, les couleurs, qui pour certains manquent chez Apple, elles sont désormais là, même si pour l'instant le catalogue n'est pas très grand, avec du bleu, jaune, rouge, rose, bleu et du blanc. Cinquièmement, l'appareil photo en façade, qui serait légèrement amélioré, mais ça j'attends de voir. Et dernièrement, iOS 7 qui serait plus optimisé sur l'iPhone 5S et le 5C, mais ça c'est pareil, ça reste à prouver. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet iPhone 5C. Vous pouvez voir ou revoir ma présentation de l'iPhone 5S en cliquant juste ici. Et surtout, partagez cette vidéo pour montrer au monde que l'iPhone 5C n'est pas low cost. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. C'était Léo Duff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada